au salut ouais c'est mort et ouais t'as vu bon bonjour à tous les abonnés les internautes tout ça taille taille ouais donc aujourd'hui je vous présente mon nouveau tutoriel donc là vous voyez je fais un petit truc avant que l'intro passe avant que avant que mon maître la m tu as vu donc là comme tu vois là voilà comme tu vois la voix qu'est ce qu'il ya là où il ya 100 titres ouais qu'est ce qu'il ya je me fais pas chier moi qu'est ce que tu croyais je vais pas mettre mes intros cachés tout ça et tout là toute la merde ouais ouais t'as vu donc là où il y aura l'intro qui va passer l'amour et va le mettre et puis puis vous avez pas me faire chier tout ça ouais t'as vu puis là il y aura tout simplement un tutoriel sur tout simplement les extensions sur google chrome et ensuite vous aurez mais il vous aurez ensuite un petit coup de gueule merci à tous allez balance l'intro m'aurait bonjour à toutes et à tous c'était six makers donc je suis très ravi de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel donc qui va s'agir d'une extension qu'on pourra installer sur les navigateurs firefox et google chrome donc cette extension là se nomme tout simplement smart pause donc cette extension va nous servir à quoi ça va nous elle va nous servir tout simplement à mettre pause automatiquement sur vos vidéos de youtube lorsque vous changez d'onglet donc c'est vraiment très sympa moi j'en ai fait le test et je trouve ça vraiment très très sympa à faire et puis puis voilà c'est très pratique quand on change d'anglais ben notre vidéo se met en pause donc déjà on va commencer l'installation sur firefox à de suite donc on se retrouve sur notre logiciel enfin sur notre navigateur firefox avec ici d'extension donc sur ce page on aura tout simplement quelques petites informations plus ou moins intéressantes sur le navigateur enfin sur l'extension pardon et nous ce qui va nous intéresser c'est de cliquer sur installer donc on clique sur installer parce qu'il n'y a pas d'autre bouton donc il ya qu'à installer si vous ne cliquez pas sur installer l'extension ne s'installera pas voilà donc faut cliquer sur installer ensuite ici on a une barre de chargement et voilà donc là elle était installée donc pas besoin de redémarrer le navigateur donc on va aller tester tout ça sur youtube hop voilà on va tester tout ça donc voilà donc on va s'occuper de ça sur une de mes vidéos on peut on peut manier bien entendu avec n'importe quelle vidéo sur youtube donc là je vais prendre une de mes vidéos donc je vais mettre le son coupé donc vous allez voir que je vais le démarrer la vidéo vous voyez donc là on voit bien que la vidéo démarre parce qu'il ya le signe pause qui s'est affiché donc là on va aller dans un autre anglais onglet pardon et quand on va aller là un petit truc j'ai oublié de vous préciser une petite chose c'est que vous pouvez désactiver ou activer votre paramètre juste là donc si on clique dessus ce sera désactiver d'accord alors que si on clique là ça sera activera donc là on va hop là donc pour bien vous prouver voilà on va mettre pause ici d'accord donc je vais mettre play j'ai changé et je vais attendre et hop vous avez vu ça s'était mis en pause et là ça redémarre donc c'est vraiment très pratique voilà donc là on a montré tout simplement sur alors oui excusez moi donc je suis vraiment désolé pour ces petits bugs de ma part donc on peut aussi j'ai appris ça c'est si il ya ça et qu'on met en réduire la page mais ça se mettra en pause aussi d'accord donc si on réduit la page votre vidéo sera mise en pause ne vous en faites pas pour ça tout simplement voilà donc maintenant bah écoutez on va se retrouver tout simplement sur google chrome pour installer pour installer l'extension à de suite donc comme vous pouvez le constater on se retrouve sur smart pause for youtube sur google chrome donc là c'est très très simple il suffit de cliquer sur ajouter à chrome ici donc il ya eu un petit problème désolé j'ai réactualisé la page parce que tout simplement il avait buggé mon navigateur parce que j'avais installé j'avais désinstallé il me disait de que c'était déjà installé donc j'ai déjà installé puis voilà donc là on clique simplement sur plus gratuit donc là aussi on a des informations sur l'extension mais on s'en moque totalement nous ce qui va nous intéresser c'est de l'installer donc on clique sur plus gratuit tout simplement donc là on fait ajouter on attend et là donc là ça il ya un petit message qui vous annonce que l'extension smart pause for youtube a été ajouté à google chrome donc on peut on va tout simplement maintenant quitté et on va aller sur youtube donc voilà donc là c'est exactement le même principe on a ici un icône donc qui va nous permettre de désactiver quand on va cliquer dessus ou de le réactiver tout simplement quand il est en rouge il est activé quand il est désactivé en gris alors je tiens à préciser que tout peu importe quand vous regardez la vidéo le logo peut changer de place peut être ici peut être autre part enfin peut changer même de forme ou pas du tout bien être ça veut dire qu'il faudra que vous le réinstaller et le désinstaller le rasset mais normalement il n'y aura pas de problème donc voilà donc tout simplement on est ici on va cliquer donc maintenant sur la vidéo pour la démarrer donc on voit que la vidéo commence ça rigole donc maintenant je vais changer j'ai changé de dongue et je vais remettre donc j'attends un peu pour bien vous prouver que ça me pose et ce qui est bien c'est que vraiment c'est quand on change l'onglet quand on remet mais ça se remet automatiquement on n'a vraiment rien à faire tout simplement et là c'est normalement pareil quand on m'a en réduire non pas là quand on m'a en redire lui il fait pas bon mais firefox quand on met la page en réduire et mes pauses à la vidéo et quand on remet l'onglet la vidéo recommence voilà bon ben écoutez c'était un petit tuto qui était pour firefox et google cramp donc j'espère qu'il vous a plu donc si vous a plu n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comme si vous a pas plu n'hésitez pas à le mettre aussi en ça voilà alors je tiens à préciser à pour pour les gens qui disent que je recopie sur dixor donc je préfère le dire dans ce tutoriel dans les gens qui disent que je recopie sur dixor qui ne alors écoutez je vais bien dire un petit truc c'est que je ne recopie pas sur dixor je fais juste des tutos semblables à lui en même temps j'avais la même idée que lui sans voir que enfin je savais qu'il avait eu l'idée bien sûr mais j'avais l'idée moi aussi donc j'ai eu l'idée après lui je l'avoue mais en même temps je n'ai pas copié sur lui copier je sais pas si vous savez ce que ça veut dire copier vraiment copier je sais pas j'ai j'ai pas son accent enfin je sais pas il est belge je suis bordelais je sais pas je sais vraiment pas de qu'est ce que vous vous insinuez comme ça que je recopie sur vous êtes pour juger les gens comme ça pour dire de suite ouais lui recopie sur tel lui recopie sur tel c'est comme monsieur coty recopie sur monsieur le v12 ou il recopie sur diablo x9 ou sinon il ya des choses comme ça qui sont dit et voilà donc vous vous dites ça mais en même temps vous si vous ferez des tutoriels vous ferez des tutoriels forcément qu'un grand youtubeur aura fait et vous aurez dans les commentaires tu recopie à tel tu recopie à tel voilà si vous voulez vraiment que je recopie sur quelqu'un dites le moi moi y'a pas de doute si je suis une vidéo je recopie mais puisque je suis pas quelqu'un qui fait du plagiat et je ne vais pas m'amuser à recopier sur les gens quoi surtout xor c'est un très très bon youtubeur sincèrement je j'ai mis même dans ma sub box mais c'est pas pour ça que je vais le recopier c'est pas pour ça que je vais recopier sur lui d'accord je fais juste des tutos qui sont semblables à lui bientôt j'en aurai bientôt je n'aurai même pas le droit d'avoir un ordinateur de sa marque à lui par exemple s'il ya un portable un ordinateur portable asus j'aurais pas le droit d'avoir un peu nordie un ordinateur portable asus si on me dit ouais tu as quoi comme marque de portable je veux dire asus ils vont me dire ouais tu as recopie sur dix or ça voilà c'est complètement débile les gens comme ça sérieux si vous êtes comme ça ne venez pas sur ma chaîne si vous voulez si vous je vous invite à dégager vraiment pour ceux qui disent que je recopie sur dix or même si vous êtes mes abonnés je vous invite quand même à dégager parce que des abonnés c'est censé soutenir d'ailleurs pour des commentaires comme ça voilà mais je sais que c'est pas mes abonnés qui me disent ça c'est des gens qu'on 1 qui ne savent pas ce qu'ils disent et qui qui n'ont aucun aucun sens de ils savent pas quoi dire ils disent atteintin j'ai juste j'avais j'ai envie de le critiquer qu'est ce qui est là à tiens il recopie sur dix or allez hop je vais dire qu'ils recopie sur dix or allez même un petit pouce rouge comme ça voilà pour pour faire chier la personne sauf que le problème c'est que ça me fait chier bien sûr que vous dites que je recopie sur dix or en ça je l'avoue parce que je sais que c'est pas vrai voilà donc j'ai rien à me reprocher sincèrement et si vous n'êtes pas content mais vous dégagez tout simplement parce que je continuerai à faire des séries pour accélérer son pc tout simplement voilà ça c'est dit espère donc sinon pour tous les gens qui sont pas comme ça tous les gens qui sont juste donc tous mes abonnés voilà je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et même les internautes désolé pour ce petit coup de gueule qui était pour les gens qui disent que je fais du plagiat alors que j'en fais pas du tout voilà donc ah oui aussi demande à dix or l'avis de mes vidéos dit lui si vraiment je recopie sur lui vous allez voir ce qu'il va vous dire moi je lui ai envoyé un message puis voilà et allez-y dit qu'il est sur ma vidéo moi je lui dis enfin voilà après voilà après vous faites ce que vous voulez de ce que je vous dis ensuite voilà donc merci à tous avoir gardé ce tutoriel sachez que j'en veux vraiment pas mes abonnés parce que je sais que c'est pas mes abonnés qui me disent ça et puis voilà donc même les internautes qui ont regardé cette vidéo je vous remercie beaucoup puis voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à dire dans les commentaires et puis si elle vous a plu lâcher un petit like ça me fera énormément plaisir vraiment quand j'en sois des likes ça me fait vraiment plaisir et puis voilà donc je remercie beaucoup allez ciao les gens pour un prochain